Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter lors de la création de sondages. Vous avez passé des heures à peaufiner vos questions, mais les réponses ne correspondent pas vraiment à vos attentes ? Pas de panique ! Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 pièges les plus courants et comment les éviter pour obtenir des données fiables et exploitables. Allons-y ! Erreur numéro 1, c'est les sondages interminables. Imaginez devoir répondre à des questions pendant 30 minutes. Pas très engageants, n'est-ce pas ? Les gens n'ont pas le temps à perdre, alors gardez votre sondage court et percutant. Visez moins de 10 minutes pour maximiser la participation et obtenir des réponses précises. Posez uniquement des questions essentielles. Utilisez les branchements conditionnels pour adapter le sondage en fonction des réponses et ajoutez des éléments visuels et interactifs pour le rendre plus attrayant. L'erreur numéro 2, c'est les questions mal formulées. Des questions ambiguës, à double sens ou avec des fautes de frappe peuvent fausser les résultats et frustrer vos participants. Soyez clair, concis et précis dans la formulation de vos questions. Évitez le jargon et les termes techniques. Testez vos questions auprès d'un petit groupe avant de lancer le sondage. Et proposez des questions fermées avec des choix de réponses claires et exhaustifs. La troisième erreur, c'est l'absence d'introduction. Ne laissez pas les gens dans le flou. Commencez votre sondage par une introduction claire et concise qui explique son objectif, son importance et comment leur participation est valorisée. Indiquez le sujet du sondage et le temps approximatif nécessaire pour le compléter. Expliquez comment les données seront utilisées et l'impact potentiel des réponses. Et soyez transparent sur l'identité de votre organisation et vos motivations. Quatrièmement, le design négligé. Un sondage mal conçu avec une mise en forme désordonnée et des couleurs criartes donne une impression de manque de sérieux. Soignez l'aspect visuel de votre sondage pour le rendre attrayant et facile à utiliser. Utilisez une mise en forme claire et cohérente. Choisissez des couleurs et des polices de caractère lisible et adaptez le design à votre public cible. L'erreur numéro 5, pas d'incitation à la participation. Offrir une petite incitation peut encourager les gens à prendre le temps de répondre à votre sondage. Cela peut être un bon de réduction, un cadeau ou simplement la satisfaction de contribuer à une cause importante. Pour en faire, choisissez une incitation adaptée à votre public cible et à vos objectifs, proposez une variété d'options d'incitation pour répondre à différentes préférences et communiquez clairement l'incitation et comment sera-t-elle obtenue. Pour conclure, en évitant ces erreurs courantes, vous pouvez créer des sondages efficaces qui collectent des données précises et exploitables. N'oubliez pas de tester votre sondage avant de le lancer et de toujours garder à l'esprit l'expérience de vos participants. Et voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils sur la création de sondages efficaces. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et collègues. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos propres astuces pour créer des sondages engageants. Merci beaucoup et à la prochaine!